... Bonjour à vous, Paroles ouvertes, c'est l'émission spéciale de Radio Altitude et nous sommes aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, à la SCAM, société civile des auteurs multimédia où nous avons présenté un film sur l'Europe avec l'AEDE France et je suis aux côtés d'un jeune artiste plasticien émergent, Antoine Lucas, bonjour, Antoine. Bonjour Jean-Luc. Alors, Antoine, un peu de bio, vous êtes né à Brest en 1995, ce qui vous fait tout juste 22 ans. Vous avez cependant grandi à Pugaster, vous commencez à peindre à l'âge de 10 ans, une passion plutôt précoce. Par la suite, une avis vous invite, vous initie, pardon, à la peinture libre ou plutôt la figuration libre afin d'ouvrir votre imaginaire. Tout au long de ces années, vous travaillez beaucoup, la nuit notamment, on retient d'ailleurs, tout en suivant des cours, mais votre carrière débute véritablement en 2011. Vous avez tout juste 16 ans avec une toile très remarquée intitulée « Pluie de Noir » présentée lors de l'exposition annuelle des artistes de Saint-Cyr. Finalement, après plusieurs expositions en France, vous êtes d'ailleurs toujours très remarquée, vous décidez de faire un séjour de 6 mois à Londres à Pint, dites-vous, pour renouveler votre inspiration. Et c'est là que vous rencontrez le réalisateur... Giuseppe Ferlito. Qui es-tu, au fait ? Giuseppe Ferlito, c'est un artiste peintre, réalisateur italien. C'est un artiste avant tout, c'est une personnalité extravagante, exceptionnelle. Il a beaucoup marqué. Ah, c'est vraiment devenu mon grand frère sur l'ombre. Donc du coup, il vous produit pas mal de bons conseils, vous rentrez sur la branche. Alors, en fait, la question que j'ai envie de vous poser, Antoine, comment êtes-vous venu à la peinture, de manière, par l'air, très précoce, il faut le dire. Qu'est-ce qui vous a amené au pinceau ? Qu'est-ce qui m'a amené au pinceau ? Je vois pas ça comme quelque chose de précoce. Vous savez, quand j'avais 10 ans, j'avais des amis qui faisaient du piano, d'autres du fan, et puis moi, j'ai choisi la peinture. Au début, pendant des années, j'ai vu ça comme des cours de peinture, d'art, d'art abstrait, je savais pas trop. Et en fait, c'est plusieurs années, c'est à l'âge de 20 ans, c'était il y a deux ans, j'ai compris seulement qu'au final, j'avais appris à ouvrir mon esprit, en fait, à ouvrir mon esprit à la couleur, à la matière, à l'art, et au monde entier. C'était pas juste de la peinture, c'était... C'est ça, l'ouverture d'esprit. Lorsqu'on commence à peindre, surtout de cette manière-là, qu'est-ce que vous... C'est une question de vos thèmes, en fait, de prédiction de l'offreneur au temps. On n'a pas une préscience totale au monde, c'est quand même très sacrétique, finalement. Donc, vous prenez vos pinceaux, vous marmouillez, ou au contraire, vous avez déjà... C'est... Je pense que je peins mon quotidien, c'est des émotions, j'ai eu des années collège, lycée, difficile. J'étais dans la classe des... Vous voyez, j'étais dans la partie des étudiants qui était le moins populaire. Et le fait de peindre, c'était vraiment une sorte d'échappatoire. Alors, j'ai jamais... Je me suis jamais mis à l'art figuratif. J'étais toujours dans des choses abstraites, mais le fait de peindre, c'était très... C'est une forme de thérapie pour moi. C'est-à-dire que toute ma jeunesse, c'est ce qui m'a permis de sortir un peu la tête de l'eau. Et ça restait juste une forme de thérapie. C'était un travail que je montrais à ma famille, mais ça s'arrêtait vraiment à la famille, quoi. L'idée de montrer ça, c'était... Montrer ça au public, c'était vraiment d'ouvrir mon intimité à d'autres personnes. Et ça, il était hors de question. Donc, c'était... Alors, justement, Antoine, traditionnellement, par les événements d'initiation classique de la peinture, notamment par la scolarité, on commence par le figuratif. L'abstraction, c'est déjà un niveau supérieur de la création. Et où, très rapidement, vous virez vers l'abstraction et, pour le coup, avec, on va dire, des enfants numétiques qui paraissent tout à fait logiques, mais Polak, quand même, par exemple, auquel vous avez été identifié, c'est quand même assez rare, finalement. Donc, est-ce que vous avez déjà des référents ? Qu'est-ce qui vous a amené vers ce type, justement, d'abstraction ? Et cet artiste, en plus, dans lequel vous pourriez également vous reconnaître. Polak, oui. Polak, c'est l'expressionnisme américain, l'expressionnisme abstrait américain des années 50, les années 40, 50, l'après-guerre. Et puis, cette volonté de changer les codes, de casser les codes. J'aime bien cette notion de casser les codes, de se retirer de toutes limites. Et Polak, par l'action painting, il y avait la color fill painting. Et puis, cette action painting, c'est ce fait de rentrer vraiment en cohésion avec la matière. Ça devient très sensuel. Et de prendre la matière avec les mains, la sentir et la laisser agir avec la toile, la lancer. Tout le travail de Polak, c'est un travail qui est réfléchi. Et j'aimais beaucoup cette notion de liberté à travers la matière, à travers la pensée de l'artiste. Et de pouvoir exprimer sur une toile une volonté de rendre la matière vivante et quasiment indépendante de l'artiste. Alors, au-delà de l'artiste dénommé, la culture américaine, apparemment, vous êtes là, parce que vous êtes parti à Londres, 6 mois, pour vous ressourcer. Je pense que vous avez une présence avec la langue anglaise. Et vous rêvez, je crois, d'aller en Amérique, il me semble. Ça fait partie de mes projets. Je me suis toujours dit, mon plus grand projet artistique, ce serait d'exposer à New York. C'est mon but, c'est un de mes buts en ce moment, c'est d'exposer à New York. Mais Londres, ça a été pour moi un changement phénoménal. C'est-à-dire qu'avant de partir de Londres, je faisais des petits formats, des petites toiles dans ma chambre que je ne montrais à personne. Je suis rentré de Londres. Je suis arrivé à Londres, j'étais dans une ville où personne ne vous juge. C'est ça qui est hallucinant. C'est par rapport à Paris, vous arrivez à Londres, vous allez croiser des gens avec des filles avec des cheveux roses, des sacs à dos avec des dessins animés dessus. Et personne ne va vous juger sur votre physique, sur votre apparence. Les gens vont attendre de vous connaître vraiment pour pouvoir vous juger. Et j'ai appris, si vous voulez, en rentrant de Londres, à me lâcher, à faire les choses pour moi avant de les faire pour les autres. Et donc, je suis parti chez mon fond d'histoire. J'ai acheté des grandes toiles, des grands formats, des peintures. Je n'achetais plus par petit hume, mais par sceau de 5 litres. Et puis, je peignais, j'en mettais partout. J'ai pourri deux chambres chez moi avant d'avoir enfin mon vrai atelier. De la peinture sur les murs, la moquette, les fenêtres. C'est mes parents qui n'en pouvaient plus. Et vraiment, mais parce que j'avais compris, enfin, j'avais enfin réussi à donner du sens à ce que je faisais. Et ça passait par cette décodification de mon art et de ma peinture. Alors du coup, vous ne me payez pas château, vous sculptez. Alors, je me lance dans la sculpture. C'était une façon pour moi de me mettre en danger. Parce que, là, être artiste, c'est se remettre en cause continuellement. C'est se lancer des nouveaux challenges. Et j'aime bien cette idée de challenge. C'est-à-dire que la peinture, j'ai pris 6 mois de cours de peinture quand j'avais 10 ans. Et le reste de mon travail, c'est, certains appellent ça, d'être autodidacte. Mais dans la sculpture, c'était un nouveau défi. Alors, j'avais l'intention de réaliser un bulldog qui faisait 1m42. Tout le monde autour de moi m'a dit, non, mais t'es fou, t'y arriveras jamais. Mais j'y suis arrivé au final. Et puis, voilà, j'ai regardé les différents matériaux. Et au final, cette sculpture, cette première sculpture, ça a été pour moi... Je ne la voyais pas vraiment comme une sculpture. Je la voyais comme un format. C'est-à-dire que je l'ai peint comme je peins mes toiles. C'était juste le format qu'avait choisi. Un objet de l'identifier. Si, c'est identifié. C'est un chien. C'est Bob, il s'appelle Bob. C'est un chien. Et c'était une façon de rendre d'autant plus vivant cette action painting et cette forme d'art. Et ce n'est pas une sculpture. C'est un format différent. Un format de peinture différent. Un support qui explique. Et j'ai trippé de la même manière. C'est-à-dire que quand vous faites de la peinture, vous trippez. Quand vous sculptez, vous trippez aussi. Est-ce que c'est complémentaire, finalement ? C'est complémentaire. C'est intéressant de... C'est intéressant de voir la matière sur une surface plane. Elle peut paraître fade sur une surface vivante. Tout de suite, elle prend forme. C'est assez amusant. Alors, vous travaillez beaucoup. C'est un autre métier. Alors, comment vous organisez votre quotidien ? Moi, j'ai la chance d'avoir deux passions dans la vie. La cuisine et la peinture. Et j'adore cette phrase de Confucius qui dit « Le secret pour ne jamais travailler dans la vie, c'est de trouver un travail qui vous plaît. Et vous n'aurez jamais à travailler en ce jour de votre vie. » Donc, les deux, ça fonctionne, hein ? Les deux, ça fonctionne, oui. J'ai fait l'école hôtelière. J'ai fait mes classes au lycée hôtelier de Saint-Quentin-en-Yvelines, bac technologique, BTS en gestion hôtelière. Et depuis huit ans, j'adore cuisiner. J'ai cuisiné avec mon père les dimanches midi. On appelait ça l'entrée du dimanche. Et c'est un lien social chez nous, dans notre famille. C'est très important, la cuisine. Et c'est devenu une passion parce que c'était ce qui me permettait de me rapprocher de mes proches, de ma famille. Et j'ai continué ça, j'ai poussé ça. J'avais toujours la peinture à côté, dans un coin de la tête. Et puis, j'ai continué la cuisine parce que je mettais la peinture. On ne peut pas en vivre, c'est très dur d'en vivre. Et j'ai continué dans le management. L'été dernier, je m'occupais de la cuisine du restaurant qui est sur le toit des Galeries La Fagliate à Paris. Donc, c'était un restaurant assez prestigieux. C'était un dimensionnaire pour moi d'avoir ce projet-là. Et j'ai pu, au final, j'ai pu m'éclater dans cette cuisine comme je m'éclate dans mon atelier. Et c'est ça qui est génial. Alors justement, en 22 ans, tous les espoirs sont permis. Aimeriez-vous de venir un grand peinture ? Parce que vous avez déjà repéré. Je suis peintre, je fais 1m90. Est-ce que ça fait de moi un grand peintre ? Je pense que le plus important pour moi, c'est de pouvoir faire partager le bonheur dans lequel je suis dans mon monde d'artiste, dans ma bulle d'artiste. C'est-à-dire qu'initier les gens à la peinture, pas à la peinture, mais à l'ouverture d'esprit sur l'art contemporain, c'est ça qui est important aujourd'hui. Alors comment ? Pas de rancœur, pas de déception ? Tout va très bien, Antoine ? Pas de rancœur ? Non, non, je n'ai pas de rancœur. J'aime dire vivre au jour le jour, carpe diem, chaque jour est différent, se nourrir du quotidien. Et non, je préfère voir les choses pour lesquelles je suis fier et je suis heureux d'avoir des rencontres qui ont été bénéfiques, qui ont été fructueuses. C'est un peu comme tant que tu as pieds depuis curieux ou détonistes, quand même. Ou frôler cette épreuve de bordure. Les artistes aiment bien frôler les bordures. Ouais, je ne vais pas parler d'utopie, mais il faut que l'art, moi je pense que l'art doit être accessible à tous. C'est ma vision. Tous les artistes ne la partagent pas. C'était de bons débats avec d'autres artistes. Mais c'est une forme un peu utopiste qui est que l'art ne doit pas être élitiste. Et il y a une mission de transmission et de cultiver le public. On peut transmettre tellement de choses par l'art, que ce soit l'art contemporain, l'art moderne, l'art figuratif. C'est un moyen de transmission. Une certaine forme de liberté. Et d'émotion, de liberté. On l'a vu avec les attentats à Paris, on l'a vu dans toute forme de conflit. La liberté d'expression à travers l'art, c'est quelque chose de très important. Et voilà pourquoi l'art doit avoir une mission pour moi. Allez, pour finir Antoine, quel est votre animal préféré ? Je vais vous surprendre. La licorne. Vous allez me demander peut-être pourquoi. Pourquoi justement ? La licorne. Non, 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 on n'a pas dû vous la sentir souvent, celle-là. Non, j'ai une première. Non, parce que la licorne... La symbolique de la licorne, la licorne, c'est un animal qui a réussi à fasciner que ce soit les mythes antiques. Dans les mythes antiques. Dans le Moyen-Âge, il y avait la licorne de Sibérie, qui était l'un d'autre qu'un rhinocéros avec une grande corne, qu'on appelait la licorne de Sibérie. Au Moyen-Âge, la corne avait des prophéties de purification de l'eau. Et aujourd'hui, c'est hallucinant. Dans la génération... Il y a la licorne d'Harry Potter, exactement. Et aujourd'hui, il y a cette... Dans la pop culture actuelle, il y a une fascination de la licorne que je n'arrive toujours pas à comprendre, mais que je trouve géniale, qui est pour les enfants, les ados, les jeunes, je vois certains de mes amis qui sont absolument dingues de licorne, mais sans vraiment pouvoir l'expliquer. C'est la recherche qui concerne de la pureté. Votre ville française préférée, Antoine ? Ah, ben là, je vais vous faire plaisir. Annecy. Ah ! Annecy, j'ai de la famille du côté d'Annecy. J'ai fait mon premier stage en restauration sur un hôtel sur les hauteurs d'Annecy avec une vue magnifique sur le lac. Et pour avoir fait des tas de randonnées, d'avoir passé des hivers, été, à Séverillier, juste à côté d'Annecy, d'avoir connu les bords du lac, je trouve cette ville absolument magnifique, universelle, multiculturelle et dans laquelle vous vous sentez bien que ce soit l'hiver, l'été... Vous qui aimez la gastronomie, si vous connaissez le cuisinier Guy Martin, du grand épouse d'Annecy, qui est un ami d'ailleurs, a commencé à Annecy. Ouais, j'ai de l'île d'Annecy, voilà. Votre ville européenne préférée ? Prague. Prague, j'aime beaucoup Prague. J'aime beaucoup parce que c'est... Pour avoir eu la chance avec des amis d'avoir découvert beaucoup de villes d'Europe, Prague, c'est la seule ville où... où j'avais l'impression de rencontrer vraiment beaucoup de cultures dedans, à la fois une histoire moyenâgeuse et puis... Enfin, il y a une effervescence dans cette ville que je trouve absolument géniale et puis c'est une ville très artistique. Et... c'est quand même phénomène de... phénomène, hein, donc... Grand Écubin, dans le théâtre, votre plat préféré, toi ? Ah, c'est... C'est un plat qui fait mon grand-père qui est âgé de... qui a... on peut dire de métier des Américains, mais il a plus de 90 ans. C'est un... C'est un plat qui est plein d'émotions. En fait, c'est tout bête. C'est un rôti de veau avec des carottes et des champignons de son jardin. Mais alors, pour avoir... pour avoir goûté via ma profession beaucoup de plats, c'est le seul qui me procure une émotion aussi forte parce que la viande vient de son petit village à côté de Chartres, les carottes, il les fait pousser dans son jardin, les champignons, il les ramasse dans son jardin. Il met une quantité de margarine, c'est ce qui donne le goût au plat. Une carottes. Et il fait ça dans sa petite cocotte sur le coin de sa gazinière. Et... Et parce que la cuisine, tout comme l'art, ça transmet beaucoup d'émotions et c'est... avant d'être mon plat gustativement préféré, c'est aussi mon plat émotionnellement préféré. Votre artiste concept fait purée ? Pierre Soulages. Quoi ? Pierre Soulages, alors... Pour ça, c'est incroyable ce que vous dites. C'est incroyable, oui. C'est incroyable parce que c'est le... C'est le premier artiste. J'ai mis beaucoup de temps à m'intéresser aux autres artistes, si vous voulez, de sortir de mes petites toiles que je faisais dans ma chambre. Et à 14 ans, c'est ma mère qui m'emmène à Beaubourg voir l'exposition de Pierre Soulages là-bas. Et je me retrouve bouche bée devant ces énormes tableaux, devant ce noir, mais imposant, cette matière qui travaille. Et des rouges blancs... Et alors, sur ses premières années, oui, en fait, tout est parti d'une tâche de goudron qu'il voit depuis sa petite chambre de bonne quand il habitait Paris. Et il voit une tâche de goudron dans la rue et puis tout son travail par-delà. Et au final, il ne garde qu'une seule couleur, le noir, mais par des jeux de lumière. Et ces outils qu'il fabrique lui-même, il arrive à faire des toiles absolument majestueuses. Je suis très admiratif de cet homme. Alors, vite, Antoine, les autres artistes que vous aimez et desquels vous vous inspirez ? Alors, je m'inspire de très peu d'artistes. Pierre Soulages, je pense que c'était un des seuls dont je me suis vraiment librement inspiré dans mon travail de la matière. Maintenant, j'aime beaucoup le... Alors, par exemple, sur les Etats-Unis, j'y crée Domingo Zapata. Domingo Zapata, c'est un espagnol qui a la quarantaine et qui est dans ce mouvement vraiment très contemporain américain qu'on peut voir presque pipolisé. Mais il a un travail de la corrida et de la culture espagnole et des couleurs. Je suis un grand fan de son travail. Après, sur le street art, j'ai énormément d'admiration pour le travail de Danski parce que... Le street art, c'est une génération quand même. C'est ma génération, bien sûr. J'étais à l'Urban Art Fair à Paris la semaine dernière. C'est ma génération. Maintenant, je trouve que ça assez limite, si vous voulez, parce que c'est un art de la rue qui a été pris. Il y a toute une spéculation autour du street art par les galeries, par les toiles qui sont vendues. Alors, vous allez me dire, Banski, c'est exactement ça. mais Banski, il a un réel message derrière ses oeuvres. Quand il fait les 30 jours de Banski à New York où chaque jour, il dépose une oeuvre. Chaque nuit, il dépose une oeuvre. C'est un fondateur en plus. Pardon ? C'est un fondateur en plus. Exactement. Non, mais ce qu'il fait à New York, je trouve ça fascinant parce qu'il y a un message derrière son travail. Il y a un message anti-spéculatif. Il y a un message culturel. Il y a un message associatif. Il a fait énormément de choses et par son anonymat qu'il garde, je trouve que le mystère d'être de Banski absolument facile. Il y a toujours mystérieux. Il n'a pas envie de disparaître et c'est son... Personne ne sait ça. Exactement. C'est très peu de personnes. Il est en 7 ans quand on le tue même. Oui, exactement. Et la question patidique, Antoine, où aimeriez-vous finir votre vie et dans les bras de qui ? Les artistes ont besoin de repos aussi. Exactement. Non, je me verrais bien finir ma vie. Je vois une maison, un corps de ferme à la campagne avec son étiquet, au calme, avec personne qui ne veut plus personne qui veut devant. Dans les bras de qui ? Dans les bras d'une personne. Très bonne réponse. Vous avez écouté Antoine, je vous remercie. Il est certain que vous allez devenir un grand artiste et il est aussi certain, je suis un peu devant mon matière, que vous allez rencontrer la personne qui va vous aimer et que vous allez aimer. Merci beaucoup, Jean-Luc. A bientôt, Antoine. Sous-titrage Sous-titrage